Let's go, c'est mort, j'ai trop la tête qui tourne, j'ai envie de voir les ralentis, j'ai pas eu le temps de me focus, là. Sam il va rire quand tu vas voir la vidéo. La crossbar ! Oulala, qui va gagner ? Salut Sam Garnier ! Pour tous mes urbanballeurs, la livraison des ballons urbanball est gratuite partout en France pendant cette période de confinement. Et mettez le hashtag urbanballathome si vous faites des clips à la maison et envoyez-nous sur Instagram. Salut Youtubers, c'est Coooot ! Tiens, ça va ou quoi ? Mais oui, la Youtubers, on est encore en confinement, mais quoi de mieux pour pouvoir faire ce premier résultat de la compétition The Raceball ? Bon, actuellement, la mode, c'est aussi d'avoir un papier toilette. Je m'en fous, il court de ça, mais... La compétition The Raceball, c'est pour mettre en avant le meilleur Youtube baller de France qui sera sponsorisé par Urban Ball et parrainé par Tonton CL. Un Youtube baller, c'est quoi ? C'est un mec qui fait des skills avec un ballon, que ce soit du freestyle, du foot, du futsal, du street soccer, ou même juste des gens tranquilles. Mélangez à un gars qui aime faire des vidéos et qui aime créer du contenu en ligne, surtout sur Youtube. Mon but du jeu, c'est d'élire le meilleur Youtube baller et de l'aider dans sa progression sur Youtube. Bien sûr, au travers de ça, j'aurais envie de vous pousser à créer du contenu, vous pousser à faire des vidéos Youtube et vous aider dans votre quête de followers et surtout de reconnaissance. Je remets combien à mon niveau, c'est pour ça que je le fais pour vous les gars. Il y a de ça un mois avant la vidéo qui est juste là, je vous avais annoncé le challenge The Raceball qui est en fait un challenge par mois où tout le monde peut participer. Mais si t'es un peu plus sérieux, d'essayer de te qualifier tout rond de l'année pour participer au final à la fin d'année et être peut-être le Youtube baller 2020. Vous étiez nombreux à m'envoyer vos vidéos et j'avais hâte de faire votre connaissance. Yo, c'est Han, plutôt crew, représentant. Salut là, tu penses ? C'est coach, Ryan, ça va ou quoi ? Bon, c'est là, t'es pas prêt ? Désolé, je suis pas encore très à l'aise devant cette caméra. Pas de caméra, moi. Yo, c'est quoi ? C'est vrai, je suis sérieux ? Retrouve avec Amine pour une nouvelle vidéo. Le Raceball ! San, il va rire quand il va voir la vidéo. Salut, Sam Garnier. Salut. Je fais baseball number one. Je m'appelle Kiech. C'est parti. Salut à tous, c'est Rutax. C'est cool car j'ai vu des nouveaux, des têtes que je connaissais déjà. J'ai vu que certains ont créé des chaînes Youtube exprès pour ça. Là, c'est mes premières vidéos, je sais même pas comment on fait de montage. J'utilise le téléphone, iMovie, tu vois comment je suis en galère. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Youtube. Rutax, freestyle. J'ai vu que certains avaient déjà des chaînes Youtube existantes. Il y en a, ils se sont pas pris la tête en mode chaîne Youtube. Ils ont envoyé des vidéos directes. Mais en tout cas, vous avez mis de la joie et de la bonne lumière dans vos vidéos. Et ça, j'ai grave apprécié. Yo. Le premier challenge était donc le Revolution Challenge. Un challenge que j'ai inventé moi-même qui allie rapidité, technique, contrôle, agilité, endurance et précision. Et ça, j'étais sûr que ça vous a surpris. Ça m'a fait rire parce qu'au début, vous étiez grave, grave confiants. Non, en vrai, je pense que je vais pas trop galérer. Je pense que je vais pas mettre trop, trop de temps. Mais en vrai, je vais réussir facilement de ouf. Une fois, vous avez compris la carotte que je vous ai mis avec les divés move d'affilé. Pas du tout très simple. Neuf. En l'air. J'ai trop la tête qui tourne. Faut que j'ai épilé, voilà. En fait, en effet, j'ai cru que j'allais réussir au calme. La vérité, c'est pas facile facile. En tout cas, j'ai bien rigolé parce que j'ai vu que vous avez vraiment galéré. Ouais, en gros, pour vous récapituler le challenge, pour ceux qui viennent juste arriver, c'était très simple. Fallait faire divés move. Fallait tirer la balle en l'air à plus de 2 secondes en l'air, la récupérer sans la faire tomber, en faisant un contrôle créatif si possible, se retourner et frapper plus rapidement dans les buts. Si tu faisais des tours du monde, t'avais des points en moins. Si tu t'y ai touché la crossbar, t'avais des points en moins. Il y avait plein de circonstances qui faisaient que tu pouvais réduire ton chronomètre. Le but du jeu, c'était de faire le chronomètre le plus court sans les bonus, mais aussi avec les bonus. Et vous allez voir que dans les battles, les bonus vont changer la donne. Afin de garantir l'équité entre chaque participant, j'ai mis en place un chronomètre qui sera le même pour tout le monde. Du coup, trade de plaisanterie, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de vous présenter tout ça. On va passer directement aux battles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 10 meilleurs scores sans les bonus pour pouvoir avoir une timeline de battles partant du 10ème au 1er. Le 10ème affronte le 9ème, etc. Il s'avère que les temps sont toujours très serrés, mais l'addition des bonus fait que tu peux gagner une ou deux places. Voir presque les 10 places. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de retournements en situation lors de ce classement. On commence par le 1er atel qui oppose le 10ème score et le 9ème score. Keish Freestyle vs Victor. Alors Victor que j'avais rencontré lors des détections Urban Ball FC Junior et que j'avais vu aussi au stage Urban Ball, mais il m'avait même mis un hack. Et... Deux buts ! Victor, j'ai bien aimé sa vidéo, il était super confiant au début et puis après avec le temps, il s'est archi-machigué. Il a apparemment un pouvoir magique. Là, on pourrait croire que c'est de l'eau normale. En fait, c'est une oeuvre ultra spéciale que pour réussir à ce défi. Tu mets de l'eau normale, après la courde, elle transforme l'eau. Après, tu réussis ton défi direct. Bon, j'espère que ça va aller pas dans ce battle, mais on va voir ce que ça donne. Face à lui, il a Keish Freestyle. Keish Freestyle qui est un des anciens de cette génération maintenant. Et je l'avais déjà challengé pour la chaîne et il est déjà venu à plein de nos événements. Vous le connaissez bien sûr. Et sa personnalité est assez marrant. Bon, je vous laisse le découvrir. Vous voulez ma peau en fait ? Depuis le début, il est sur mon blaze. C'est ouf. Salut Sian, salut la YouTubance. Révolution Challenge. Je m'appelle Keish. C'est parti. J'ai pas trop pris la tête sur la vidéo YouTube. Par contre, son terrain, elle lui a un peu pris la tête, je pense. C'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est que la barre, elle tape et elle revienne sur moi. Bon, vous êtes prêts pour le battle ? Let's go. Ok, on va partir en même temps. Victor et Keish seront dans le même écran. Et moi, je vais commenter le battle. Dans un premier temps, on va voir leurs résultats sur le score sans les bonus. Et ensuite de ça, on ajoutera les bonus et on va les découvrir ensemble. Ça va faire comme une vraie course de Formule 1. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, go. C'est parti. Donc, je pense que là, Keish prend l'avantage en allant un peu plus vite sur les v-move. Ok, il lève la balle en premier. Victor est un peu en retard. Contrôle créatif des deux. Ok, Keish entame les tours du monde. Victor aussi. Et pour le final, la crossbar de Keish. On va récupérer. Keish a fait légèrement mieux sur le score sans les bonus. On va tout de suite checker les bonus pour voir ce que ça donne. Au niveau du contrôle créatif, les deux en ont fait un. Keish entre les jambes et Victor sur le contrôle pancake. Au niveau des tours du monde, on a 3 tours du monde pour Keish. 4 tours du monde pour Victor. Une crossbar de Keish, mais elle ne revient pas vers lui. Et Victor valide le challenge en mettant directement dans les buts. Ce qui nous fait moins 6 secondes de chaque côté. Et donc Keish reste en tête car il a été plus vite sur l'ensemble du challenge. Avec 13 secondes, 583. Et Victor, 14 secondes, 667. Prochain battle, on a Bass Freestyle. Un Freestyler et pas un player qui peut rentrer des gestes de fou. Enfin presque des gestes de fou. Il est plein de bonne humeur, il a de l'énergie, il a de la pêche. Bon courage à toi. Face à lui, dans un style YouTube at home, on a Rutax. Salut à tous, c'est Rutax. Et aujourd'hui, on va réaliser le défi The Race Ball. Rutax de Marseille, qui d'ailleurs un jour avait retrouvé ma casquette, s'oppose à Bass Freestyle, on va avoir le battle. Let's go. Ça fait 3, 2, 1, go. C'est parti. Donc, au niveau des V-move. Ouh là là, Bass Freestyle va vraiment vite. C'est pas mal. Qui va la lever ? Attention, le lever de balle est crucial. Bass Freestyle est toujours en tête. Rutax la contrôle aussi créativement. Ça se retourne. Ouh là, Rutax reprend l'avantage. Ça tire. Et au niveau de la crossbar. Ok, Bass a touché la crossbar. Mais il me semble que Rutax a fait mieux au niveau du score. Alors, Rutax finit avec 17 secondes. 0,35. Bass lui est à 17 secondes. 983. Ce que Rutax va rester en tête. Au niveau du contrôle créatif. Les deux, c'est bon. Avec un contrôle genou et l'autre derrière la nuque. Au niveau des tours du monde. Qui en a fait plus ? On a moins 2 pour Rutax. Et on a moins 3 pour Bass. Et au niveau de la crossbar. Bass fait une crossbar. Et la balle revient vers lui. Alors que Rutax a juste un but validé. Ce qui nous fait moins 4 secondes pour Rutax. Et moins 7 secondes pour Bass Freestyle. Et donc Bass Freestyle prend la tête du classement. Avec 10 secondes, 983. Rutax 13 secondes, 0,35. Je vous ai dit que les bonus allaient vraiment changer la donne. On va tout de suite au prochain battle. Pour les deux prochains. On a Matt Freestyle et Clément. Ces deux là nous viennent de Puto. Ils sont amis. Ils habitent à quelques mètres l'un de l'autre. Ils habitaient même à quelques mètres de moi. Quand j'habitais dans cette ville l'année dernière. Yosean, Puto Crew représente. Yosean on a Puto. Il fait froid. On est motivé. Urban Ball représente. Je pense que ces deux là se sont filmés eux-mêmes. Et c'est marrant qu'ils se retrouvent en battle. On va voir lequel des deux est le meilleur. C'est parti. Ok. Le Puto Crew en duel. Matt versus Clément. Attention ça fait 3, 2, 1. Go. Ok. Donc au niveau des v-move. Matt prend légèrement l'avantage. Il va légèrement plus vite. Mais ah non. Je me suis trompé. Clément lève la balle en premier. Oh le contrôle créatif de Clément. Il est juste incroyable. Ça fait des tours du monde. C'est super consistant. Les deux sont au top. Il me semble que Matt a tiré en premier. On va voir au niveau du score final. Donc Clément à 16 secondes 831. Et Matt à 16 secondes 510. C'était vraiment kiff kiff. Ça s'est tapé vraiment. Ça s'est joué à rien du tout. On va voir tout de suite au niveau des bonus. Donc les deux c'est contrôle créatif. J'ai kiffé le contrôle de Clément. Franchement il était juste magnifique. Au niveau des tours du monde. On est à 5 tours du monde de la barre de Clément. Et 4 tours du monde de la barre de Mathieu. Et au niveau de la crossbar. On a une crossbar de la balle de Mathieu qui revient vers lui. Et malheureusement juste le défi validé pour Clément. Donc on a 7 secondes pour Clément en moins. Et on a... Et on a... Coronavirus ! Coronavirus ! Ok donc Matt Freestyle prend la tête du classement à une seconde de moins que Clément qui est en deuxième position. On va passer tout de suite au battle suivant. Là on a un battle typé. On a Paris versus Toulouse. Le sud de la France. On a d'un côté Sensko que j'ai découvert lors du CN Tour. Et de l'autre côté on a Ketmo qui nous vient de Toulouse. Et lui qui croyait pas du tout en ses chances. Ketmo il va rire quand il va voir la vidéo. La vidéo elle est un peu nulle. Mais c'est pas grave ça passe, ça passe. En fait ça passe. Tout passe, tout passe. Voyons créatif. Ketmo qui est un pana player et j'étais super surpris de le voir faire ce genre de challenge. En tout cas big up à vous de faire l'effort. Il est temps de voir votre résultat. Ketmo versus Sensko. Let's go. Boum. Voilà Sensko qui est super. Les deux sont super rapides. C'est super rapide les deux là. Ça va vite. Sensko qui lève la balle en l'air avant. Contrôle de la tête. On a un contrôle créatif à ce que je vois. Ok ça fait des tours du monde. Pas mal. Boum. Et ça tire. Oh il y a une crossbar j'ai vu au niveau des scores finales. On a Ketmo qui est légèrement après avec 16 secondes. 702. Et on a Sensko qui est un peu plus rapide. 15 secondes. 996. Mais je pense que les bonus vont faire la différence. Au niveau des points bonus on a eu un contrôle créatif de Ketmo entre les jambes. Pas de contrôle créatif de la part de Sensko. Au niveau des tours du monde. On a eu 3 tours du monde de la part de Sensko. On a eu 5 de la part de Ketmo. Et au niveau de la crossbar on a eu une crossbar de Ketmo qui revient vers lui. Donc moins 2 secondes. Et un défi validé pour Sensko. Donc ça nous fait moins 9 secondes pour Ketmo. Moins 9 secondes. Il a cassé les points. Et moins 3 secondes pour Sensko. Ce qui fait que Ketmo prend la tête du classement avec 7 secondes. 702. Et Sensko qui est à la 5ème place. C'est pas mal non plus. 12 secondes. 996. On arrive aux deux derniers battles. Là on a Lenny Freestyle versus PZ4. Lenny Freestyle le petit prodige comme je l'appelle. Il est archi talentueux. Il est encore un peu timide. C'est ça qui le freine un petit peu. Mais je crois beaucoup en son talent. Hey yo tout le monde comment ça va ? Je suis désolé. Je suis pas encore très à l'aise devant cette caméra. Mais normalement ça devrait le faire. J'ai vu qu'il a essayé de faire une vidéo YouTube et franchement big up pour ton effort. D'un autre côté PZ4 qui a respecté les règles et les normes de sécurité en mesurant de ouf les distances pour être sûr de valider le challenge. J'ai apprécié du coup c'est pour ça que je te mets dans le classement. Bon. Il est temps de voir ce que font les deux. Let's go. Lenny PZ4. Attention. 3, 2, 1, go. Boom. Lenny qui trace, qui va vite. C'est à peu près égal. Il dérange la balle pratiquement en même temps. Pas très haut mais on a un contrôle créatif. PS4 qui perd un peu de temps. Oulala Lenny. Oulala. Va falloir revoir au ralenti. Là il s'est passé un truc. Lenny a été beaucoup plus vite sur le temps final. 14 secondes. 335. Mais il me semble qu'il a échoué son challenge parce que la balle est tombée par terre. Et on a PZ4 qui nous a fait un peu plus. Donc on va voir au niveau des bonus comment ça se traduit. Alors voilà. Ouais. Lenny a fait tomber le ballon. Malheureusement. Donc ça ne sera pas bon. Et on a PZ4 qui finit à 15 secondes. 0,47. Donc du coup pour le moment il est en dessous. Et enfin le dernier. Les deux plus rapides sans les bonus. D'à côté on a TAC Freestyle. C'est que je me suis pété la jambe. C'est tout con. Tu peux filmer la jambe ? Ouais elle est cassée. En vrai ça va un petit peu mieux tu vois. Donc je commence à marcher. À courir. À faire des tours du monde. Faire des saltos. C'est faux. Big up battle attack. T'étais blessé. T'avais mal à la cheville. Et t'as quand même fait une vidéo de ouf. Et face à lui on a Fatis Tyler. Lui il s'est présenté lors de son intro avec des skills. Et en plus il nous a envoyé deux versions de son challenge. Let's go. Et on passe tout de suite à la finale. Du coup vous savez que ce battle là va être déterminant. Ça a été les meilleurs scores sans bonus. Mais il se peut que les bonus changent quelque chose. On a vu Ketmo qui a fait moins 9 secondes. On va voir si Tag ou Fadi vont réussir à faire beaucoup de bonus lors de ce challenge. C'était un peu galère parce que je pense que tout le monde vous avait voulu faire des bonus. Mais plus vous essayez de faire des bonus plus ça vous fatiguer. Et quand vous devez répéter le challenge au bout d'un moment ça devenait de plus en plus dur. Donc c'était un challenge super psychologique. Fadi qui est assez marrante. Fadi qui lève la balle en premier. Tag qui nous fait un petit slap. Ok. Contrôle. Créatif de Tag. Fadi qui perd un peu de temps. Hop ça vise. Ça marque. Il y a une crossbar. Au niveau du timing on a Fadi qui est légèrement en tête. 14 secondes. 0-13. Et on a Tag qui a 14 secondes. 847. Mais on va voir tout de suite au niveau des bonus ce que ça donne. Alors. Contrôle créatif. On a Tag. On a fait 1. Fadi c'était juste un contrôle normal. Moins 2 secondes. Tour du monde. Fadi a fait 1 tour du monde. Tag n'a pas fait de tour du monde. Je pense notamment à cause de sa cheville. Et au niveau de la crossbar. Fadi a touché la crossbar. Mais elle ne revient pas vers lui. Alors que la balle de Tag revient vers lui. Donc ça fait bien 2 secondes au niveau des points bonus. On va aller voir tout de suite ce que ça donne au niveau du classement général. Et Tag se place en 4ème position. Alors que Fadi en 6ème position. Je vous avais dit que les bonus avaient leur importance. On va aller débriefer ça. Mais je suis super content de vos prestations les gars. Allez on débriefe ensemble. Let's go. Donc le gagnant d'aujourd'hui. Ketmo repart avec la Revolution Ball. Bravo Ketmo. Félicitations à toi. Tu le mérites. Dans ce classement des 10 premiers. Il y a des points attribués allant de 10 à 100. Ketmo se retrouve donc en tête avec 100 points. Mais ce n'est pas fini. Je souhaitais aussi attribuer des points supplémentaires à ceux qui avaient fait des vraies vidéos YouTube. Du coup j'ai fait un top 3 de mes vidéos favoris. Qui sont dans le petit i qui est en haut à droite. Cliquez dessus et votez pour celle que vous préférez. Celui qui aura récolté le plus de votes récupérera 10 points lors du prochain épisode. J'ai aussi récupéré toutes les vidéos YouTube avec le concept The Race Ball. Le lien est en description. J'ai mis ça dans une playlist. Et la vidéo qui aura le plus de vues avant le prochain épisode récupérera aussi 10 points. Donc malheureusement je n'ai pas pu valider tous les challenges. Ce qui est normal. Mais sache que si tu as participé. Tu as d'ores et déjà 5 points dans la compétition The Race Ball. Ces points tu pourras les réutiliser lorsque tu as participé aux autres challenges. Et à la fin de l'année on accumulera tous les points par personne pour définir quel sera le classement final. Et oui Tontoncéane pour une compétition de ce genre a dû instaurer un barème de notation très très précis. Voici comment ça va se passer. Lors de chaque challenge je vais définir les 10 premiers de ce challenge qui vont se classer dans un ordre de 10 à 1. Chaque challenge aura donc un winner, un 2ème, un 3ème, un 4ème jusqu'à la 10ème place. En dessous de la 10ème place ce seraient tous classés de la même façon. Chaque position dans le classement t'as attribué un nombre de points bien précis qui sera additionné au fur et à mesure des challenges. Donc par épisode il y aura un classement par challenge. Et il y aura un classement général avec l'addition de tous les points. Dans ce classement général de la 10ème à la 5ème place ça sera la ligue 2. Et de la 4ème à la 1ère place ça sera la ligue 1. Pourquoi la ligue 1 ? Oui parce qu'à la fin de l'année les 4 premiers vont s'affronter dans une demi finale puis finale qui sera déterminante lors de la course pour gagner ce raceball. Je vous rappelle que si vous n'avez pas participé à cet épisode 1 c'est pas grave car vous pouvez participer à tous les autres épisodes. Et si vous n'avez pas d'urbanball c'est pas grave vous pouvez quand même le faire. Les gars restez connectés car je vais lancer le 2ème épisode dès la semaine prochaine avec un challenge at home. Ce sera peut-être avec un PQ je vous donne un petit indice ou alors d'autres choses dites moi dans les commentaires. Quelle challenge at home on pourrait faire pour le prochain raceball challenge ? Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis. Si vous avez quelqu'un qui a le profil pour pouvoir participer à cette aventure n'hésitez pas à lui en parler. En tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer les mails des prochaines vidéos sur therezball.com N'oubliez pas de créer votre chaîne YouTube et à chaque fois de mettre The Coaching and the Raceball dans le titre. Likez la vidéo si vous avez kiffé ce concept pour pouvoir encourager toute l'équipe qui est avec moi en train de travailler sur ce concept depuis des mois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cléant sur le coaching qui apparaît sur l'une des urbanbaudets à moi. C'est bon t'as cliqué, vous êtes bien sûr, à la prochaine séance. Bye !